Madame Kaku Oje, née Céline Nova, enseignante-chercheure à l'école normale supérieure d'Abidjan. Je suis hydrobiologiste de formation. Alors vous venez d'être intronisée, quelles sont vos impressions ? Mes impressions, comme je l'ai dit dans mon allocution, c'est des remerciements tout de suite qui me viennent à l'idée. Je remercie toutes les institutions de l'enseignement supérieur qui nous ont soutenu, les partenaires, les institutions des Nations Unies, les femmes chercheurs qui ont cru en l'AFEMSI et qui y croient, qui sont venues de l'empoise et vraiment le comité d'organisation. Alors quelle vision vous voulez donner, quelle vision vous voulez donner à cette association aujourd'hui ? Voilà, notre vision c'est que l'AFEMSI soit hissée au rang des institutions de haut niveau pour la recherche au plan national et international. Que la femme chercheure soit visible de par ses activités de recherche, de par ses résultats de recherche, de par la pierre qu'elle apporte à l'édifice, à la construction de l'édifice Côte d'Ivoire. Vous avez un appel annoncé à vos collaborateurs ? Effectivement, je demanderai aux femmes chercheurs d'y croire, de venir s'inscrire massivement, adhérer massivement à l'association des femmes chercheurs, d'être rompte au paiement des adhésions et des cotisations, d'être rompte aux convocations pour les différentes activités. Nous avons donc plusieurs organes, plusieurs commissions de travail. Je souhaiterais que les femmes chercheurs s'inscrivent réellement dans les commissions de travail, les commissions de rédaction de projets, lignes éditoriales, afin que la recherche soit visible, afin que l'avenir soit là. Alors, madame la professeure, vous êtes forcément aujourd'hui une fierté pour toute une génération, notamment celle à venir. Alors, que pouvez-vous dire à ces jeunes demoiselles-là qui permettent de venir comme vous ? Je demande aux demoiselles, et que le parcours, il est difficile, de ne pas baisser les bras devant les difficultés. Les difficultés nous forcent. Les difficultés nous permettent de faire prendre du recul et de faire un bon. Mais de ne pas hésiter, de ne pas baisser les bras devant une première difficulté. C'est après plusieurs difficultés qu'on devient fort et qu'on peut vraiment se hisser au rang de chercheur. Et donc, nous avons mis en place une stratégie pour permettre aux jeunes filles que nous avons présentées, aux jeunes filles des institutions d'enseignement supérieur, c'est-à-dire les universités, les centres de recherche, nous prévoyons un programme. C'est un accompagnement pédagogique. Nous allons susciter nos collègues chercheurs et chercheuses pour la reprise de leurs tédés, leurs travaux dirigés. Cela leur permettra d'avoir confiance en elles et de lutter contre l'abandon et le décrochage scolaire. La dernière question. Au lendemain de votre économisation, quels sont les objectifs de manière succincte que vous vous donnez à venir ? Les objectifs, nous avons d'abord l'établissement de partenariats de haut niveau avec les institutions nationales et internationales. Le partenariat a déjà débuté. Vous avez vu la présence de communes femmes, du PNUD, le partenariat avec nos institutions même. Nous avons la réorganisation de la gouvernance administrative. Cela a déjà commoté avec les statuts et les règlements inférieurs. Nous avons aussi l'encadrement pédagogique de nos jeunes soeurs, il faut susciter des vocations de chercheurs. Et puis, notre organisation doit passer au rang d'institutions d'utilité publique. Nous allons faire un plaidoyer auprès de la primature pour que notre institution soit placée au rang d'institutions d'utilité publique.